C'était une donation goal qui était d'organiser un date. Donc c'est une donation goal qu'on a fait ici quand on a vu un rapprochement entre deux personnes et on s'est dit, on va les aider. Lilith FR, la meilleure, hashtag Bicharo. Ah ! C'est incroyable ! J'ai réalisé un date en live. La semaine dernière, c'était la 6ème édition des télé-vidéogames. Événement caritatif au profit de Médecins Sans Frontières. 35 streamers réunis tous ensemble dans la même salle à Bruxelles pour récolter le plus de donations pour l'association. Une grosse vidéo best-of plus vlog va sortir dans les prochains jours. Durant les TVG, j'ai fait la connaissance d'une streamer switch qui s'appelle Lilith FR. Et comme on était de bons potes, on va dire tout de suite, les autres streamers ont décidé de nous surprendre en nous faisant une petite surprise, c'est de réaliser un date en live directement sur le plateau principal de l'événement. J'avais pour ma part un donation goal que j'ai réalisé, c'était d'écrire un poème pour une streameuse. Bien évidemment, je l'ai écrit pour elle. Et comme je lui avais toujours pas lu le poème, j'ai décidé de lui lire pendant le date. Voilà, vous avez plus ou moins le contexte. Je vous laisse avec la vidéo. Je précise aussi que c'est important de l'apprendre au second déclé. Je savais très bien que ça allait être lu devant plusieurs milliers de personnes. Le but, justement, est de faire lire le plus de monde possible et de ne pas prendre au sérieux ce que je vais dire, ni de prendre au sérieux tout ce qui se passe. Enfin, vous verrez. Moi, je discutais réellement et alors j'essayais un petit peu de voir et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment naissant. Non, mais nous, notre but, c'est vraiment qu'ils finissent ensemble. Ah, mais clairement. Il y a un vrai, il y a un vrai. Clairement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue dans notre charmant restaurant. Vous êtes ici au TVG6. C'est un restaurant très agréable. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Mon cher Bichard, ma chère Lilith. Voici quelques petits amuse gueule. Vous avez amuse bouche. On va rester. S'il vous plaît, un petit verre. Un petit verre. Monsieur Bichard, s'il vous plaît. Pardon, pardon. Un petit biscuit. Oui, il peut être des petites douceurs. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, la rencontre s'est faite comment ? Et du coup, je pense que nous avons des interrogations un peu tous ici. Car des yeux extérieurs et non pas une paire d'yeux, non pas deux, trois, mais plusieurs paire d'yeux ont vu une sorte d'étincelle, une sorte de lumière. Et il est clair qu'aujourd'hui, on a ce sentiment qui est partagé, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà. Vous validez ? Nous validons. Tu dis, nous validons. Je suis totalement d'accord. Nous validons. D'accord. D'accord. Ils valident tous. Je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose de naissant ? Si je peux expliquer notre rencontre, c'est tout simplement un concours de circonstances dans le sens où je suis arrivé dans l'enceinte de cet établissement qui est de renom. En arrivant dans cet établissement, je vous avoue que je suis arrivé seul, prêt à manger une salade César pour 12,99€ seul. D'accord. J'avais laissé ma valise, mon sac à dos, plus ou moins derrière moi avec peu de passage. Une demoiselle présente en face de moi et a essayé de passer, a malheureusement tribuché dessus. Oh là. Quel événement malheureux. Incroyable. C'est vrai. En se relevant, je l'ai aidé à se relever. Ah bon ? Oui. D'accord, d'accord, il m'a aidé, il m'a aidé, il m'a aidé. Je peux faire juste un aparté, il a rigolé, il m'a pas aidé. D'accord, ok, ok. Je peux faire ma présentation ? Bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai, c'est exactement ce que c'est la fait. Non, justement, j'ai dit de toute façon tu connais pas mon pseudo et je suis partie en courant. Ah oui, d'accord, ok. C'est exactement la même. Ah ok, ok, d'accord. C'est ce qu'elle a dit, vraiment. Elle a dit de toute façon tu me connais pas et elle est partie. Une petite question, est-ce que Lilith, vous aviez déjà virtuellement rencontré notre cher Bichard ici présent ? Malheureusement, non. Ah, malheureusement. Donc vous constatez quand même qu'ici il y a un petit regret du fait de ne pas avoir connu cette personne plus tôt. Peut-être. Ouais. Je vais commencer par Héloïse. Non, non, par Héloïse. Héloïse. Honneure aux dames. Ah, par Héloïse. Honneure aux dames. Je tiens à dire que dans notre relation actuelle, c'est moi qui suis l'homme. Donc si c'est la femme, c'est lui qui est de commencer. D'accord. Il est possible qu'à travers tous les sentiments que j'éprouve pour cette personne, j'ai eu besoin de les écrire sous forme de quelques lignes. Du coup, je les ai écrits sur mon téléphone que je vais sortir. Ok. Wow. 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 J'ai à remercier ma communauté qui m'a aidé aussi à écrire ces quelques lignes pour trouver quelques verres. Quelques verres. Lilith. Richard. La première fois que je t'ai vue, j'ai voulu t'offrir mon cul. Tes magnifiques yeux marrons me rappellent la couleur d'Hélice. Comme ton sublime prénom, Lilith. Sur nom. Tu es le soleil de ma vie, la lune de ma nuit. Et le soir, je rêve de t'avoir dans mon lit. Pardon, pardon. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. J'aimerais t'inviter en piquenique pour que tes parents te déshéritent. Ta beauté m'irrite à cause de ta putain de conjuctivite. Ça me touche. On l'a cité précédemment. Tu es tombé sous mon charme et j'ai été pétrifié sous le tien. Je ne retiens plus mes larmes. J'en ai marre d'être un chien. Lorsque j'entends ta douce voix, mes tapants sont en émoi. Pour toi, je décrocherai des étoiles, des planètes. Je décrocherai même Uranus. Je me ferai chasseur de cumulo-anulingus. Tes yeux sont aussi marrons que la veine qui traverse mon tronc. Plus de masse réveille. Plus de masse réveille. De quoi ? Je te le dis. Ah non, j'ai trop descendu en fait. Les viewers nous verraient comme un couple si chouette. Alors qu'au fond, je préfère Paulinette. Mais que vient-il de se passer ? Mais que se passe-t-il ? Mais quoi ? Attends, attends, attends. Allez, allez, madame. T'as l'air si contente. T'as l'air si contente. T'as l'air si contente. T'as l'air si contente. C'était une blague. T'as l'air si tu te garde ton tronc ailleurs. T'as l'air si tu m'en souille. Allez, mène. Allez. Elle voulait se passer à côté de moi. Elle voulait se passer à côté de moi. C'est gentil. Je partage pas Paulinette. Oui. C'est un rapprochement technique. Gunnar a la gentillesse d'offrir des magnifiques lunettes. Quant à moi, je veux t'offrir ma zigounette. Je te le dis sans présomption, malgré les fois où tu dis non, que mon cœur monte au plafond quand j'aperçois ton superfion. Je préfère te l'écrire en prose, mais tes cheveux roses me donnent une mycose. Mon rêve, c'est de te pécho, afin que je garde mon surnom de bicharro. Pas d'alcoolo, pas de bédos, de zéro à héros, puceau de profession, et c'est avec mon sourire éclatant que je veux t'enfoncer mon gland. Tout le TVG a validé mon texte. Je ne veux pas que tu deviennes mon ex, ne sois pas perplexe, ne fais pas ta peste, et tu partantes pour du... Sexe. Je voulais te dire, je t'aime, mais cet après-m', tu as quand même une force à l'aim. Mais n'est pas de peine, je ne la sentirai pas quand j'irai te ken. Des heures à se regarder dans le blanc des yeux, je ne sais plus quoi faire pour qu'on soit heureux. Quand soudain une idée me vient, terminer cet événement main dans la main. Et laisser faire le destin. Lilis, j'espère que cela t'a plu, car pour le réaliser, j'ai dû un peu vendre mon cul. Je t'ai mis pendant trois jours beaucoup de pics, alors qu'après tout, j'essaie juste d'être romantique. Bravo ! Il essaye, il essaye, il essaye. Il faut changer de technique. Hein ? Il faut changer de technique. Ah d'accord. Il faut changer de technique. Je suis perplexe. Je ne sais pas s'il y a un compliment qui est passé, à part le fait que tu veux littéralement... Me trouer ? Publiquement ? En plus de ça ? Je ne sais pas, je dois être gênée ou heureuse là ? Heureuse. 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 Ah ouais, je suis heureuse ! Tu peux me défoncer le cul ! Soin vénère. Quoi ? Après, on peut modifier un truc ou ça, tu vois ? Ouais ? Genre euh... On m'a préparé aussi un truc là, je crois. J'essaie un truc. Mon petit bichard, mon petit paresse, Tout est pointé avec tes fesses, Et t'as parlé que de ça. Lili, elle était ta princesse, Et toi, tout ce que t'as su faire, C'est vouloir lui mettre tes doigts. Franchement, tu n'es pas romantique, Tout ce que t'as, c'est un gros stric. Tu es un beauf de France. C'est vrai. La pauvre Lili, regarde ses yeux, T'aurais pu être amoureux. Maintenant, tu vas juste, bah, Tout seul te taper des culs, mon gars. Mais là, c'est toi qui l'as dansé. Vous auriez pu être, Si t'avais été plus malin, Vous auriez pu être, Mon pauvre lapin. J'espère que la vidéo vous a plu, Que vous avez passé un bon moment, Que vous avez bien rigolé. C'était l'objectif. D'ailleurs, je précise aussi que notre relation qu'on a tous les deux, Bah, on en a un peu joué pendant l'événement, Mais que, bien évidemment, on est potes. Donc, si on pouvait éviter les messages du type, Eh, c'est quand tu la baisses, bichard ? Bah, ça m'arrange rien, en fait. Rendez-vous la semaine prochaine, Pour la vidéo best-of générale du TVG. Passez une bonne journée, c'était bichard.